Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on voulait faire un tour sur le projet, l'avancement du projet et la construction. Et on voulait vraiment de vous présenter l'avancement de votre chantier, pas de notre, parce que c'est le chantier de tous les musulmans de 2011, même de la France. On représente le maître d'ouvrage, qui est la SINO, qui est représentée aussi par l'association AMA. Bonjour, donc Olivier Andréoli, je suis le pilote du chantier. Donc on va faire un tour du chantier, vous expliquer un petit peu l'avancement qu'on a aujourd'hui. Donc ce que vous voyez d'abord derrière moi, vous avez des gens qui sont aujourd'hui en train de faire les réseaux enterrés. Et vous pouvez regarder, on a une partie du gros oeuvre qui est réalisée, qui est en cours. Et on a une partie qui aujourd'hui est en terrassement et qui n'a pu se réaliser jusqu'à maintenant pour des raisons de dévoiement de réseaux, de lignes de tension. Et on va pouvoir, dans les semaines à venir, réaliser des travaux dans la continuité du gros oeuvre et des terrassements que vous voyez en cours. Vous allez voir avancer, si vous revenez dans quelques semaines, les travaux dans ce sens-là. On a aujourd'hui des dalles avéolaires qui sont posées. Reste la dalle en béton à réaliser qui sera faite dans les prochaines semaines. Et vous voyez donc une pelle aujourd'hui, le stockage pour les réseaux enterrés. Et on va rentrer en allant vers l'espace funéraire. Et vous verrez donc que vous avez les réseaux enterrés qui sont en cours pour une durée de quelques semaines encore. Et probablement en septembre également dans une deuxième phase. Ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'on a la piscine en cours. Donc le terrassement a été réalisé avec des reprises en sous-oeuvre sous les fondations existantes. Et vous voyez qu'il y a des réseaux qui sont réalisés en fond de piscine. Donc ils sont les réseaux qui évacuent la piscine lors de la vidange. Donc ça devrait être fait au retour de congé de l'entreprise de Gros-Oeuvre. Donc fin août et courant septembre. Une des contraintes techniques supplémentaires que l'on a, c'est qu'on est en début d'une nappe phréatique. Donc on est obligé d'avoir des dessins qui intègrent ces contraintes techniques. Et qui nous permettent d'intégrer des bassins qui rentrent comme une baignoire finalement dans un lac. Donc la problématique c'est de faire des reprises en sous-oeuvre. Mais tenir un bassin qui peut se lever si jamais on enlève l'eau. Donc nous sommes dans la partie sous-sol. Cette partie était relativement complexe à traiter pour plusieurs raisons. Les raisons de programme. Parce que nous avons une morgue, une supérette. Nous avons un espace détente avec piscine, spa, amane, sauna, salle de sport. Et nous avons des locaux commerciaux type coiffeur avec l'ensemble du parking. Et cela s'ajoute une contrainte de programme qui est importante, qui est toutes les ablutions. Les ablutions sont importantes au niveau de l'image de l'établissement pour pouvoir avoir une qualité d'accueil qui est très importante. Et il y a des contraintes qui sont liées à la partie culturelle, non-orientation par rapport à la Mecque, pour tout ce qui est ablutions. Ce qui est important, c'est que nous avons réussi, grâce à toute l'équipe de maîtrise d'oeuvre, de pouvoir réunir toutes les fonctions au centre du bâtiment, dans la partie qui était la plus haute. Parce que nous avons une différence d'attitude entre le niveau de la rue et le niveau principal en rez-de-chaussée de toutes les activités qui sont extérieures. Ici, nous voyons avant fermeture, donc c'est un événement parce que bientôt ça sera fermé. La partie, nous sommes sur des quelques mètres qui sont ici les vestiaires de la piscine. Et après nous sommes dans un supermarché, une supérette qu'il y aura sur ce site. Nous sommes ici dans le lieu de culte. C'est un moment privilégié. Pourquoi ? Parce que quelque part, vous voyez une grue, une structure métallique avec un élément qui est suspendu. Donc l'exploit que nous faisons sur ce site, c'est d'avoir une structure tridimensionnelle métallique qui va tenir la toiture du lieu de culte. Et tout ce qui est salle de prière femme, c'est une structure qui est suspendue. Donc quelque part, nous avons ici tout le contexte et le concept qui est expliqué. Donc ce lieu de culte sera totalement particulier parce qu'il n'y aura aucun poteau. Donc on aura une fluidité, une liberté. Et surtout, on aura un respect par rapport à l'alignement des pieds au moment de la prière, sur les bandes du tapis de prière et qui sera magnifié parce qu'il n'y a aucun obstacle pour pouvoir se concentrer sur la prière. Et vraiment, ce que vous voyez là, c'est-à-dire la flèche de la gluie, un élément qui est suspendu, ça retraduit finalement toute l'ambiance et tout l'esprit du projet. Nous, on travaille sur le chantier de la mosquée depuis quasiment cinq mois. Donc nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est la sécurité. Donc c'est l'essentiel et aussi surtout l'avancement parce que tout le monde pousse derrière et tout le monde attend du bon travail. Donc on essaie de faire au plus vite et dans le meilleur des possibilités qui nous sont données. On fait le ferraillage dans les normes, dans les plans. Et après, on coule avec le béton et la qualité de béton qu'il faut en fonction des ouvrages. On a pu un peu boumverser le public parce qu'on a eu une partie de nettoyage et de déconstruction. Mais c'est la partie la plus importante. Pourquoi ? Parce que nous sommes en fait ici dans la partie ouest de notre ouvrage qui donne sur la rue d'Ilsac. Cette partie ouest, elle a été totalement modifiée. A l'origine, nous avions une piscine dans cette zone-là, nous l'avons dépassée. Mais ce qui est très important, c'est que nous avons réussi à créer un parvis. Donc c'est en ayant traité techniquement cette zone, nous allons pouvoir organiser un parvis de cette marche qui permette d'arriver jusqu'au lieu de culte. Donc ce parvis, c'est un espace tampon entre la rue et notre édifice qui est culturel et culturel. Et c'est finalement dans ce passage, dans cette montée jusqu'au lieu de culte, jusqu'au tapis de prière, qu'il y a tout un cheminement architectural qui a été pensé et imaginé pour se préparer et se mettre finalement dans une ambiance qui est plus culturelle, qui est plus proche de la prière. C'est celui qui a demandé le plus de courage au maître d'ouvrage pour l'assumer, le faire passer, l'expliquer à la population, aux politiques, pour avoir les autorisations d'urbanisme. Il y a eu le courage d'un maître d'ouvrage de déconstruire une partie des édifices pour mieux construire, pour créer des espaces extérieurs de partage, de mise en valeur des personnes avant qu'ils rentrent dans le lieu de culte.